Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Yo les gens, l'intro vous a plu ? Bon ok, ça commence par un pet et ça finit par un rot. J'avoue, j'aurais pu trouver un petit peu plus subtil. Bref, dans ce tuto, on va parler de l'apiculture et de la chasse. Commençons tout de suite. L'apiculture permet d'obtenir de la nourriture, de l'alcool, et on peut créer des crafts pour le commerce, ce qui en fait un métier très complet. Mais hélas, dans cette version, l'apiculture est buggée. Ça ne se fait qu'en extérieur et c'est long, puisqu'il faut à peu près 9 mois pour qu'une ruche se développe. Mais pensez qu'une bonne forteresse avoisine les 200 en 1 environ, et en avoir quelques-uns qui jouent avec les abeilles est plus intéressant que de les laisser danser sur votre table en buvant du rhum. Pour commencer, il vous faut une ruche que l'on construit dans un Crafteries Workshop, soit en pierre avec le métier Stone Crafter, Stone Crafting ici, ou en bois avec le métier Wood Crafter qui se trouve juste à côté. Bon, je n'ai pas beaucoup creusé, donc je n'ai pas trop de pierres, donc on va le faire en bois. Donc, la touche Q, vous allez sur le Crafteries Workshop, ce sera donc en bois ici, et ça se trouve là, ici, à Yves, la ruche. Et on va en faire 5. Bon, la dernière ruche est en train de se faire. Ça ressemble à ceci, comme des morceaux de bois, en gros. Une fois votre ou vos ruches de faites, on va aller à l'extérieur. Pour installer vos ruches, il faut qu'un nain ait le métier Bikyping. Comment voir ça ? Bikyping, ce sera celui-là. Tiens, celui qui a créé les ruches. Ensuite, ce sera la touche B. Puis, on descend avec le touchement, et c'est ici, donc c'est Alt plus H. Là, on va les installer. On va les installer, là, par exemple. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc, un autre nain va installer une ruche. Et dès qu'il va installer une ruche, il va aller chercher une colonie. Vous voyez ici, on installe colonie dans la ruche. Donc, il va aller chercher les abeilles. En général, on en trouve dans les endroits qui ne sont pas gelés. Et ça ressemble à ceci. Vous voyez. Je vais appuyer sur la touche K. Et vous pouvez voir ici, Onibi. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Hop, il prend la colonie. Et va aller l'emmener jusqu'à la ruche. Voilà, et l'installe à l'intérieur. Il existe plusieurs colonies, et seules les Onibi sont intéressantes. Il arrive que vous ne trouviez pas d'abeilles. Eh bien, ce tuto est terminé ! Non ? Bon, ok. Si vous avez vraiment envie d'en avoir, je vous explique une astuce. Soit vous êtes en hiver, soit il n'y a plus de place sur votre carte pour une colonie. Il faut s'imaginer que sur votre carte, il y a 20 colonies maximum, par exemple. Si les 20 colonies sont des bourdons ou des fourmis, il n'y a donc plus de place pour une colonie d'abeilles. Par exemple, ici, vous avez une colonie de bourdons. Donc, il faut détruire une colonie qui ne sert à rien pour espérer qu'une colonie d'abeilles prenne sa place ailleurs sur la carte. Pour cela, il faut construire un pont dessus. Pour construire un pont, il faut le métier de maçon et d'architecte. Donc, on va le mettre sur un nain. Donc, c'est maçon, c'est ici. Et l'architecture, c'est tout au bout, ici. Voilà. Vous validez. Vous appuyez sur la touche B. Et ensuite, c'est la touche G. Donc, vous allez mettre le pont directement sur la colonie. Vous choisissez un matériau. Le maçon arrive et installe le morceau de bois. Il va construire le pont par-dessus. Ensuite, vous appuyez sur la touche Q et vous appuyez sur la touche X pour enlever le pont. A présent, la colonie inutile a été supprimée. Et avec un peu de chance, une colonie d'abeilles va apparaître sur votre carte. Ça y est, nos ruches sont installées. Il y a des abeilles à l'intérieur. On va voir ça avec la touche T. Donc, il y en a bien ici. Vous pouvez le voir. Il y en a 15 687. Ici, il y en a. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas non plus. Et maintenant, il faut que vous attendiez trois bonnes saisons pour avoir vos denrées. Mais pour l'occasion, j'ai créé une forteresse et attendu trois saisons pour vous montrer le résultat. Voici la forteresse que j'ai créée pour l'occasion. Nos ruches se trouvent ici. Avant de regarder les denrées, on va regarder les options que nous proposent les ruches en appuyant sur la touche Q. La touche C permet de mettre une colonie ou non. De base, allez sur l'installation d'une colonie quand la ruche est prête. La touche G permet de ramasser ou non les produits de la ruche. Si vous ramassez les produits, cela va détruire la colonie. Au bout d'un certain temps, vous verrez également écrit « prêt pour division ». Cela veut dire que votre apiculteur peut prendre des abeilles de cette ruche-là et dépose des abeilles dans une autre ruche. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir une ruche où vous ne prendrez pas la matière première. Donc en appuyant sur la touche G pour pouvoir protéger la colonie. Comme ça, cette ruche sera utilisée seulement pour approvisionner les autres ruches en abeilles. Au bout de neuf mois, vous aurez vos denrées. Donc on va voir ça avec la touche D. On va s'approcher d'une ruche. Ici, vous pouvez voir que cette ruche-là a de la gelée royale et un rayon de miel. Pour ramasser tout ça, il vous faut un jug. Un jug ! Est-ce que vous vous souvenez de ça ? C'était pour ramasser l'huile de roc-nut. Bon, revoyons ça. Vous allez sur le Crafteries Workshop que j'ai installé ici. Il est en train d'en préparer d'ailleurs. Appuyez sur la touche A et c'est comme le craft des ruches. C'est soit en bois, soit en pierre. Allez, on va en faire un de chaque. Proc Jug Et Wood Jug Une fois votre jug fait, l'apiculteur ira chercher automatiquement les denrées. Je vais appuyer sur la touche G pour qu'il puisse ramasser les denrées sur chacune de mes ruches. Maintenant que je vous ai montré, je vais laisser toutes mes ruches, sauf celles-ci, en ramassage automatique. Voyons ça. Donc il arrive avec son jug et prend la gelée royale. Puis ensuite, un nain va chercher le rayon de miel pour le stocker. Ok, on laisse l'apiculteur gérer maintenant et voyons ce qu'on peut faire avec ces deux ingrédients. La gelée royale ne sert qu'à créer des plats en cuisine. C'est un ingrédient liquide. Pour le rayon de miel, il faut le métier pressing, un screw press et un jug vide. C'est comme avec la pâte de Rocknuts, on en tirait un cake et de l'huile. Et bien là, en pressant le On & Combe, on en tire du miel qui se trouve dans le jug et on obtient également un cake en cire. Donc j'ai un nain qui a le métier pressing. J'ai créé un pressoir avec un mécanicien. J'appuie sur la touche Q et là vous pouvez voir avoir du miel avec le rayon de miel. Donc je valide et voyons. Vous avez pu voir qu'il a pris le rayon de miel plus un jug. Appuyons sur la touche T et vérifions. Comme vous pouvez le voir, on a un cake en cire. Et si je me mets sur le jug et que j'appuie sur la touche entrée, vous pouvez voir que nous avons du miel. Donc le miel peut être soit utilisé en cuisine ou transformé en hydromel. Pour cela, c'est différent des plantes. Vous allez sur votre style, là où vous brassez les plantes avec la touche Q. Et au lieu que ce soit brasser de la boisson ici, ce sera Make Mead. Donc faire de l'hydromel. Voyons ça. Un petit truc, quand vous appuyez sur la touche S, vous suspendez le travail qu'il est en train de faire et il va faire celui d'après. Comme vous pouvez le voir. Donc il prend son tonneau. Il prend le miel. Vérifions avec la touche T. Ici, Meat Baril. On appuie sur Entrée et vous pouvez voir un de miel créer 5 d'alcool. Ensuite, la cire peut être transformée en craft avec le métier Wax Working et un Crafteries Workshop. C'est ici. Une fois le métier choisi, vous allez sur le Crafter Dwarfies Workshop. Et là, ce sera tout en bas. C'est écrit Make Wax Craft. Le nain va prendre le cake en cire. Et créer un craft divers. Ça, c'est simplement pour le commerce. Vous pouvez voir qui m'a fait une magnifique figurine. Dernier point, vos nains peuvent se faire piquer par vos abeilles. Mais ça ne crée aucune pensée négative. Ils auront juste un léger bobo. Donc le bug. Il peut arriver que votre apiculteur va essayer de trouver une colonie pour remplir une ruche. Et va se perdre dans la nature et ne plus bouger jusqu'à mourir de faim et de soif. Si cela arrive, appuyez sur la touche Q. Et ici, enlevez Installer Colony quand c'est prêt. Ça peut le débloquer. Sinon, retirez les ruches qui sont vides. Pour vérifier si elles sont vides, appuyez sur la touche T. Vous pouvez voir ici si elles sont vides ou pas. Sinon, dans le dernier cas, enlevez lui carrément le métier de beekeeping. Je sais que ça fonctionne. Ce bug demande du coup une constante attention, ce qui empêche clairement de profiter pleinement de l'apiculture. En espérant qu'il soit enlevé dans la future mise à jour. Faisons un récapitulatif de l'apiculture. Faites des ruches dans un crafteries workshop, soit avec le métier woodcrafting ou stonecrafting. Installez les ruches à au moins une case adjacente de l'extérieur. Puis le nain cherche une colonie ou divise une colonie d'une de vos ruches quand elle est prête à être divisée. Si vous n'avez pas d'abeilles, soit il fait froid et vous êtes en hiver, il y a de la neige, donc vous n'en aurez pas. Soit il n'y a plus de place pour qu'une colonie d'abeilles s'installe. Dans ce cas, tuer des colonies inutiles en faisant un pont dessus avec le métier maçon et architecte. Après un long moment, l'apiculteur va chercher les produits de la ruche avec un jug qui se fait de la même façon que les ruches. Et il va utiliser le jug pour collecter la gelée royale. Puis ramasse le rayon de miel, ce qui détruit la ruche. La gelée royale est un ingrédient liquide qui ne sert que pour faire des plaques cuisinées. Pour le rayon de miel, il faut le métier pressing et un jug, puis aller sur un screw press pour en retirer du miel et de la cire. Le miel se cuisine ou se transforme en hydromel en allant sur votre style. Enfin, la cire permet de créer des crafts pour le commerce avec un craftarist workshop et le métier waxworking. A présent, vous savez absolument tout de l'apiculture. Passons à présent à la chasse. Allez, cette fois, on va apprendre à chasser. Donc, la chasse est intéressante mais dangereuse encore une fois, vu qu'il se pratique en extérieur. Mais c'est également grâce à la chasse que votre premier nain aura une arme et pourra défendre ses congénères. On va dire que les trois premières années environ, c'est très aléatoire, vous serez tranquille. Ensuite, chasser commencera à être assez dangereux. Normalement, au bout de trois ans, vous avez eu le temps nécessaire de vous faire un stock important de nourriture et d'avoir un élevage en intérieur. Avant de partir en chasse, il faut s'équiper. On va partir du principe que votre chasseur n'a rien, aucun matos. Donc, de quoi a besoin votre chasseur ? Il a besoin d'une arbalète, de carreaux d'arbalète et d'un carquois. Et il vous faut naturellement le métier hunting. Commençons par ça. Métier hunting, check. Alors, tout d'abord, avant de commencer, il nous faut de la place. Très bien, commençons au plus simple. L'arbalète. L'arbalète a son propre métier et workshop. Ce sera le métier crossbow making. Crossbow making. Ici. Puis, donc, un nouveau workshop. Le boweries workshop. Borgories. Borgories. Voilà, c'est ici. On va l'installer là. Vas-y, fais-moi mon workshop. Ensuite, c'est la touche Q. Direction le workshop. Et vous avez le choix entre soit faire une arbalète en os, soit en bois. On va la faire en bois. C'est parti. Pour la stocker, ce sera la touche P et ensuite P. Qu'on va installer juste là. Petit carré ici. Ok, il crée notre arbalète. Ok, vérifions. Voilà. On va faire les munitions à présent. Pour en avoir, il vous faut le métier woodcrafting. Que j'ai déjà sur un de mes nains. Et allons sur notre fameux crafteries workshop. Ici. Donc, vous allez dans bois. Et là, vous pouvez voir bolt. Voilà, c'est les munitions pour l'arbalète. On va en faire une dizaine. Pour être bien. Une fois quelques animaux morts, vous pourrez créer des bolts avec leurs os. Il faut le métier bone carving. Qui se trouve ici. Et à nouveau sur le crafteries workshop. Et au lieu d'aller dans bois, vous allez dans bone. Et vous pouvez voir ici les bolts. Là, voilà les munitions. Comme ça, votre chasseur va aller tuer des animaux. Les ramène à la boucherie. Ça va créer des os. Et les os vont permettre de lui créer des munitions. Et ainsi de suite. Ensuite, pour stocker vos carreaux, c'est la touche P. Et ensuite, c'est la touche Z. On va l'installer à côté des arbalètes par exemple. Munitions, check. Ça ressemble à ça. Donc, petit bonus. Allez dans le carpentier is workshop. Et créer quelques bins en bois. Donc, c'est la deuxième page. Et c'est ici. Ça sera la touche N. L'intérêt des bins, c'est que ça permet de stocker beaucoup d'objets sur une seule case. Et ça permet également de stocker par exemple les munitions. Et voilà. Pour le carquois, il va nous falloir deux workshops et deux métiers que l'on n'a pas encore vus. Donc, il faut donner les métiers tanning et leatherworking à Alain de Vaudin. Donc, tanning et leatherworking. Très bien. Ensuite, on va installer les workshops. Donc, BW. Donc, le Leaserwork qui permet de travailler le cuir. Qu'on va installer ici. Et également le Tannerish Shop qui permet de transformer la peau en cuir. Qu'on va installer juste à côté. Ok, pour tanner la peau. Ok, pour travailler le cuir. Une fois le Tannerish Shop installé, il va automatiquement transformer la peau en cuir. Ah oui, il vous faut une peau. Pour cela, tuer un animal adulte avec la boucherie. Donc, faisons-le. Touche Z, animaux. Et on va tuer une petite pôle. Viens, Poupoule. J'ai quelque chose d'étonnant à te montrer. Oh, c'est dégueulasse. Ok, donc on a des eaux. Ah, ça, ça ressemble à ça. On va voir. Touche K. Vous voyez ici, Skinner. C'est bien ça, c'est la peau. Appuyez sur la touche Q. Vous verrez. Vous n'avez pas eu besoin de leur donner l'ordre pour qu'ils puissent le faire. C'est automatique. Ils la portent. Vérifions. Touche T. Voilà, parfait. Un cuir de poulet. Mais, une fois votre cuir obtenu, pour le stocker, c'est la touche P, puis L. J'ai du cuir. Eh bien, allons dans le Leasershop et créons un cuiver. Allez dessus. Cuiver, ça se trouvera en bas. Et c'est ici. Donc là, c'est le carquois. Donc le cuir, ça ressemble à ça. Oups, il l'a déjà installé dans une bine. On va appuyer sur la touche K, sur la bine. Et vous pouvez voir ici. Voilà, le carquois est là. Donc le carquois, check. Si vous n'avez pas d'animaux, pas de peau, enfin rien, eh bien, soit vous capturez un animal avec un piège, soit vous attendez une caravane pour faire du commerce. Voilà, votre chasseur a tout son matos. Il est déjà en train de tuer des kiwis sauvages. Pour vérifier qu'il a bien tout en sa possession, appuyez sur la touche V. Approchez la croix de votre chasseur. Et appuyez sur la touche I pour voir son inventaire. Enfin, ici, vous pouvez voir qu'il porte ses chaussettes. C'est très important. En gros, ici, vous pouvez voir tout ce qu'il a sur lui, mais pas que. Exemple, dans un nain bois, vous voyez dans son inventaire le tonneau, car il l'a dansé, mimine, à cet instant précis. Vous pouvez voir également ici qu'il pleut et tout son corps est recouvert de flotte. Le jeu va même jusqu'à vous montrer que sa langue est recouverte d'eau. Il doit sûrement chasser en ouvrant la bouche. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir s'il a bien son arbalète, ici, son quiver, ici. Et vous appuyez sur la touche Entrée pour voir le nombre de munitions qu'il a. Vous pouvez également dresser un chien pour la chasse. Un chien de chasse peut s'approcher d'un animal de façon furtive. Bref, il peut finir une proie si votre chasseur n'a plus de munitions. Il peut également sauver son maître face à une créature dangereuse. Bref, je vous conseille vivement d'en avoir au moins un. Donc, pour cela, il vous faut au moins le métier Animal Training. On va mettre sur notre chasseur. On va enlever la chasse pour éviter qu'il chasse pendant ce temps-là. Animal Training, voilà. Ensuite, il faut que vous créez une zone. Donc, appuyez sur la touche I et on va la créer dans notre salle prévue à 7 effets. Vous faites 3 sur 3, c'est très bien. Puis après, vous allez appuyer sur la touche T, Animal Training, ici. Donc, vous avez créé votre zone. Maintenant, c'est la touche Z. Vous allez dans l'onglet Animaux. Ensuite, choisissez un chien. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche H, ici, Hunting Training. Allez, pour le fun, on va en faire deux. Donc, votre chasseur va dresser l'animal. Et votre chien devient un chien chassant-chassé. Voyons. Le chien est là. Transformation, chien de chasse. Le skin a légèrement changé. Votre chien est devenu un chien de chasse. Félicitations ! Le deuxième. Parfait. Bon, on a appris à nos deux chiens à chasser. Ensuite, nous allons désigner ces chiens à ce chasseur pour qu'il puisse le suivre pendant la chasse. Donc, pour cela, c'est la touche V. Puis, ce sera la touche P. Et ensuite, ici, Work Animal, c'est la touche E. Donc, on va choisir les chiens de chasse. Ah tiens, il y en a trois. Bah tiens, on va mettre les trois. Vous faites entrer. Que vous pouvez voir ici. Trois Hunting Beasts assignées. Donc attention, une fois cette manip faite, le chasseur devient le maître du chien et l'adopte. Vous pouvez vérifier avec la touche Z dans Animaux. À présent, ces trois chiens sont à lui. Et au passage, sur sa... Et au passage, sur chacun des chiens, il lui a donné un petit nom. Odom, 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 Odom. Vous avez tout ce qu'il faut. Votre chasseur est armé et paré. Son fidèle chien, à ses pieds. Sauf que ce clampin drague votre bouchère dans votre forteresse. Mais pourquoi diable ? S'il ne chasse pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun animal valable dans le coin. Certaines créatures ne sont pas valables pour nourrir vos nains Par exemple, vous verrez souvent des corbeaux Eux sont trop petits pour votre boucherie Si vous croisez un animal avec le mot man ou woman Cela veut dire que vous êtes devant une créature dite intelligente Et les nains ne mangent pas d'humanoïdes Vu qu'il y a plus de 1000 créatures dans le jeu Apprenez cette règle simple Votre chasseur sait ce qui est bon à manger Vous apprendrez avec votre chasseur ce qui est comestible En regardant ce qu'il rapporte dans votre boucherie Bug, s'il ne chasse pas alors que toutes les conditions sont réunies Désactivez le métier hunting Il ira déposer tout son matos Et une fois cela fait, réassignez lui son métier de chasseur Vous pouvez voir les animaux sauvages sur votre carte En appuyant sur la touche U Ici, vous pouvez voir chacun de vos nains et ce qu'ils font En appuyant sur droite, vous voyez tous vos animaux Et dans Other, vous pouvez voir les créatures extérieures Qui sont étrangères à votre forteresse Comme par exemple des gobelins, des hommes hamsters ou des licornes Ici, nous avons un aigle, un wamba et des carpes Regardons de plus près le wamba Vous pouvez appuyer sur la touche V Pour avoir un descriptif de l'animal Ici, vous maîtrisez l'anglais Il est gigantesque, il est très musclé Et il a les yeux de couleur noire En appuyant sur la touche C, vous zoomez directement sur l'animal Là où il y a votre croix jaune Voilà, on le décale Il est ici Quand toutes les conditions sont réunies En appuyant sur la touche V, G Vous pouvez voir qu'il chasse Vous pouvez également voir ce que font vos nains N'oubliez pas en appuyant sur la touche U Vous voyez qu'ici, mon chasseur est en train de chasser Votre chasseur utilise plusieurs compétences en combat Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails On va faire au plus simple Vous voyez, votre chasseur se déplace un peu plus lentement Là, il est en train d'utiliser une compétence qui s'appelle Ambusher Ce qui permet d'approcher furtivement d'un animal Donc la compétence Ambusher se trouve dans Military Et vous pouvez voir ici, mon chasseur est niveau 1 Donc ceci augmente à chaque fois qu'il chasse Quand cette compétence augmente, votre nain se déplacera plus vite en furtif Et sera moins repéré par les animaux qu'il chasse A chaque tir que votre chasseur fait, il augmente les compétences Mark Dwarf Qui se trouve ici, là il est niveau 6 Plus cette compétence est élevée, plus il tirera vite, loin et de façon précise Allez, c'est parti, on va voir notre chasseur en action Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Un petit Wamba ? J'ai vu qu'il y avait un aigle aussi Oh, un raton, chope-le ! Ouh, le massacre Ah, parfait Super, au lieu de prendre le cadavre, il a bu un coup D'accord, bah qu'est-ce que... Je vous avais dit que les chans de chasse étaient pratiques Normalement, quand le chasseur tue un animal, il le rapporte à la boucherie Mais il peut arriver pour diverses raisons que votre chasseur ne rapporte pas l'animal tué Voilà comment procéder Appuyez sur la touche O pour donner des ordres généraux à vos nains Puis sur R Ici vous pouvez lire Les nains ignorent les détritus de l'extérieur Tels que les cadavres de ratons laveurs par exemple Appuyez sur la touche O et à présent vos nains vont ramasser absolument tous les cadavres Même ceux qui sont inutilisables pour la boucherie Ils prendront toutes les créatures mortes de l'extérieur Et vont les mettre dans votre refuse Une fois dans la refuse, votre boucher va faire son boulot si la créature est mangeable Pensez que si votre boucher prend trop de temps à découper l'animal mort Il commencera à pourrir et vous aurez moins de matière première au fur et à mesure de sa décomposition Quelques derniers détails sur la chasse avant de se quitter Les animaux qui vivent à l'extérieur sont en nombre limité Si votre chasseur massacre tout ce qui bouge sans laisser le temps aux animaux de se reproduire Ils disparaîtront de votre carte Je conseille donc de tous les massacrer Oui car la chasse est dangereuse plus tard et l'élevage est plus adapté Donc faites-vous plaisir pendant que vous en avez l'occasion Autre chose, les chasseurs ne dorment pas dans les lits Ils peuvent d'ailleurs s'endormir dans une flaque de sang C'est dégueulasse De ce fait, vos chasseurs peuvent avoir le moral assez bas N'hésitez pas à lui retirer le métier de chasseur pendant un temps Surtout si vous avez beaucoup de nourriture Et ça permettra également aux animaux du coin de se reproduire un peu Un point important, c'est que votre chasseur, c'est le surveille Deviendra un excellent tireur Du coup, sera un élément important pour votre armée Avant qu'il meure dans une embuscade goblin Ou face à un hamster géant des montagnes Envoyez un autre nain inexpérimenté à sa place Faisons un résumé de la chasse Pour chasser, il vous faut le métier hunting Une arbalète, soit en os ou en bois Qui se crée avec le métier crossbow making Et le bow williers workshop Les carreaux en os ou en bois Se créent avec le métier bone carving Ou wood crafting sur un crafteries workshop Pour le carquois, il vous faut une peau Que l'on trouve en découpant un animal à la boucherie Avec la peau, vous créez un morceau de cuir Qui se crée avec le métier tanning sur un tanneries shop Puis créez le carquois avec le métier laser working Sur un laser works Pour dresser un chien, la chasse, c'est le métier animal training Créez une zone animal training avec la touche I Puis menu Z Allez dans l'onglet animaux, choisissez un chien Et ce sera la touche H Assignez le chien de chasse à votre nain Touche V Approchez la croix jaune sur votre chasseur Puis touche P Puis E Et faites entrer sur le chien Pour que votre nain adopte l'animal Mon chasseur ne chasse pas Mais pourquoi ? Déjà a-t-il tout son équipement ? Touche V Mettez la croix jaune sur le chasseur Puis I Pour inventaire Touche entrer sur son carquois Vous montre s'il a des munitions Vérifiez également qu'il a son arbalète Bug Vous avez tout l'équipement Mais il ne le prend pas Ou parcellement Enlevez lui le métier de chasseur Attendez un moment qu'il dépose son matériel de chasse Puis redonnez lui le métier de chasseur Y a-t-il des créatures valables à chasser dans les environs ? Touche U L'onglet Other Pour regarder la faune locale N'oubliez pas Les créatures type humanoïdes ne sont pas valables par exemple Et certains animaux sont également trop petits pour la boucherie Faites confiance à votre chasseur Votre chasseur sait ce qui est comestible Autre problème Il tue des animaux comestibles Mais ne les a pas rapportés à votre boucherie Pourtant vous savez que ce sont des créatures comestibles Dans ce cas là Donnez l'ordre à vos nains de prendre toutes les créatures de l'extérieur Et de les jeter dans votre refuse C'est la touche O pour donner les ordres Ensuite la touche R pour refuse Et à nouveau la touche O Voilà ça vous a aidé ? N'hésitez pas à laisser un commentaire Ça me motive toujours pour la suite Bon Vos nains ne vont pas mourir de faim ni de soif Car vous êtes devenu un fin expert dans ce domaine Félicitations ! Il est temps de s'attaquer aux deux autres besoins restants Le sommeil et le bonheur Je vous apprendrai tout ça en vous montrant les installations de base Que toute bonne forteresse doit avoir On se retrouve sûrement dans 3 semaines environ Bon jeu à tous Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501